Salut les Jones ! Désolé pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais honnêtement, je ne vais pas trouver un meilleur moment pour tourner cette vidéo. Et comme j'ai envie de rattraper un peu mon retard sur toutes celles que je n'ai pas tournées, je la filme maintenant. Surtout que ça fait un bail que j'ai lu le roman dont je vais vous parler. Et c'est inutile de tenir un suspense vu que vous avez vu le titre de la vidéo. Je viens vous donner mon retour sur le premier tome de Dune, écrit par Frank Herbert. Ce livre, je l'ai déjà terminé il y a deux semaines et en plus, j'ai mis un mois à le lire. Ça a été très très long, je l'ai fait traîner et puis j'ai alterné avec d'autres lectures parce que honnêtement, je n'ai pas réussi à m'y plonger et puis à le lire d'une traite. C'est un roman qui m'a demandé du temps. Vous savez que j'ai envie de découvrir les classiques de la SF, en tout cas les sagas classiques. Donc il y avait Hyperion que j'ai déjà terminé, que j'ai adoré. Il y a eu Dune ensuite que j'ai eu envie de découvrir. Et prochainement, je pense que je me lancerai dans le cycle des robots de Isaac Asimov pour enchaîner avec Fondation. Et donc Dune, c'est la deuxième saga de SF que je commence et que je vais continuer d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été la meilleure lecture que j'ai pu faire en SF, mais quand même, ça m'a intrigué pour la suite. Donc ça, c'est mon avis global. Et maintenant, je vais préciser un petit peu plus pourquoi ça n'a été pas une si bonne lecture que ça. Ce premier tome de Dune, ça nous parle de la planète Dune, donc aussi nommée Arrakis, qui héberge les Fremen, donc qui sont le peuple issu de Dune qu'on va rencontrer dans ce roman. Mais en fait, Dune, c'est une planète stratégique économiquement et politiquement dans l'Empire établi dans ce roman, parce que sur Dune, on cultive l'épice. Et l'épice sert à voyager en fait dans l'espace pour l'humanité. Donc sans l'épice, on ne peut pas voyager dans l'espace et on ne peut rien faire. L'épice a aussi des particularités un peu psychotiques. Et cette épice peut aussi donner des visions. Et à travers ce roman, on va suivre le peuple Atreïde, dont fait partie Paul, Paul Atreïde, qui va être considéré beaucoup comme le Messie sur Dune. Le peuple Atreïde va prendre le pouvoir sur Dune après que les Arconines soient parties. Les Arconines, ce sont en gros les méchants de l'histoire, le peuple ennemi qui cherche à récolter toute l'épice. C'est un résumé très global pour un roman comme ça. Mais il va y avoir une dualité entre le peuple Atreïde et Arconines lors d'un certain événement. Et je ne vous spoil pas plus. En gros, tout ça, c'est ce qu'on nous présente dans le premier livre. Car ce roman est découpé en trois livres. Et là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est à peu près ce qu'on découvre durant le premier livre, qui fait quand même 200 pages. Et en fait, c'est une histoire qu'on connaît, donc je ne vais pas spoiler, vu que tout ça, on l'a déjà vu. On le voit passer beaucoup avec le film qui est sorti. Et ça a été les 200 premières pages du roman. Et je dois avouer que moi, je me suis beaucoup ennuyé durant cette première partie. J'ai trouvé que la mise en place était vraiment très lente. Vraiment trop lente pour moi. En fait, il ne se passe vraiment pas grand-chose dans cette première partie. C'est qu'à partir de la deuxième, qu'on a une petite accélération. Et que je me suis mis vraiment à avoir un réel intérêt pour le roman. Et dans la troisième partie, ça m'a donné envie de lire la suite. Donc, il y a vraiment ce découpage en trois parties qui, moi, m'a fait ressentir différentes émotions à travers ma lecture. Dans la première partie, c'était principalement l'ennui. Et à la fin, j'ai eu un petit déblocage. Et j'ai eu vraiment envie d'en apprendre plus. Sur le reste de l'univers. Parce que ce qu'on apprend, en tout cas dans Dune. Et ce qu'il faut que vous sachiez, si vous ne l'avez pas encore lu. Et que vous voulez vous lancer dans cette saga. C'est qu'on va bien plus loin, je pense, dans les tomes suivants. Vu que je ne les ai pas lus. Que ce qui est présenté dans ce premier tome. Moi, je m'attendais à vraiment suivre une histoire principale. Avec des personnages qui vont vivre sur la planète. Et il va se passer plein de choses avec ces différents peuples. Et je m'attendais vraiment à ce qu'on tourne que autour de ça. Mais en fait, à la fin du roman, on s'aperçoit que ça va bien plus loin. Et qu'effectivement, Dune est un livre-univers dans le sens où on ne pourra pas suivre les personnages à travers chaque roman. On va suivre plutôt l'évolution de la société. Et de tout ce qui va se passer. C'est d'ailleurs, en fait, le premier et le deuxième tome de Dune sont reliés. Je crois qu'au départ, c'était un seul tome. Et donc, Dune était une saga en cinq tomes. Maintenant, elle est en six. Parce que, eh bien, dans le Messie de Dune, en fait, qui est le deuxième tome. On va toujours suivre Paul et Jessica. Donc, qui est aussi sa mère et qui va être très, très importante. Je n'en ai pas parlé. Mais Jessica, la mère de Paul, fait partie de l'ordre des Bénégué-Sérites. Qui est un groupe de femmes qui prédit l'avenir. Mais en fait, c'est par des manipulations, beaucoup, qu'ils font cela. Ils implantent des superstitions sur différentes planètes pour que tout cela évolue. Et que ça amène à un but, on ne sait pas encore lequel, d'ailleurs. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que, pour l'instant, je vous parle beaucoup de ce que je n'ai pas aimé. Mais il y a certaines choses, dans ce moment, que j'ai vraiment adorées. C'est un petit détail, peut-être. Mais les vers géants. Moi, j'ai adoré. Dès qu'on voyait un vers géant, c'était trop, trop bien. Et j'adorais ma lecture. Je trouvais que c'est ce qui a amené, justement, de l'action, des fois. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'univers. L'univers qui est incroyablement riche. Mais le problème, je trouve, c'est qu'on ne perçoit pas. Dans les premières pages, on se dit, oui, ok. Enfin, c'est mon ressenti, parce que je parle quand même d'un livre de SF qui est très, très connu. Apparemment, c'est un chef-d'oeuvre. Donc, je ne peux pas plus m'étonner que ça. Je dis juste mon ressenti. C'est qu'au début, je n'avais pas l'impression d'être face à une oeuvre incroyablement spéciale et originale. J'ai plutôt eu le sentiment qu'on était dans un livre de SF, certes, très, très bon. Mais pas plus original que ça. Ça me fait un peu mal de le dire, parce que j'ai l'impression de catcher l'oeuvre. Quand on lit l'appendice à la fin de l'une, où il y a tout un dictionnaire de l'univers, on se rend compte que l'univers est très, très riche. Et que Frank Amert a vraiment pris le temps de le constituer. Et que sans doute, dans la suite, ce sera développé, tout ça, tout cet univers. Pour moi, ces 600 pages, c'est vraiment une énorme introduction à l'univers. Et les 600 pages d'introduction, moi, ça a fait beaucoup, je trouve. Après, ce n'est pas que de l'introduction, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est principalement ce qui ressort de ma lecture. Il y a d'autres choses qui ont fait aussi que je n'ai pas tant aimé que ça. D'une, c'est des personnages. Encore une fois, c'est un petit peu contradictoire comme avis, parce que je n'ai pas du tout apprécié Paul Atreide et Jessica, qui sont les deux personnages principaux. Mais en même temps, on ne va pas se limiter à ça. Et on comprend à la fin du roman que ces personnages servaient uniquement une destinée et à construire de mieux en mieux l'univers par la suite. Donc c'est compliqué de construire des personnages avec vraiment une profondeur pour qu'ensuite, on ne les aborde plus du tout dans les tomes suivants et qu'on ne parle plus du tout de ça. Encore une fois, je trouve que Frank Herbert a fait un choix, certes, tout à fait logique, de ne pas nous présenter des personnages très attachants parce que ça ne sert pas à ça, cette histoire. Ça sert à présenter l'univers, comme je vous ai dit, et à le développer. Mais du coup, en tant que lecteur, je trouve que c'est compliqué de s'investir pleinement dans 600 pages où les personnages sont très très peu attachants avec des réactions des fois juste systématiques. À un moment, Paul, à la fin du roman, apprend une terrible nouvelle et il n'y a aucune réaction de sa part. Et en tant que lecteur, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un comme ça qui n'a aucune émotion pour ce genre de choses. Donc c'est compliqué vraiment d'être investi à 100%, je trouve, dans ce premier tome. Pour ma part, ça a été compliqué. Bon, après, il y a des trucs plus subjectifs, je trouve, qui ont fait que j'ai un peu galéré à lire ce livre. C'est que, déjà, il y a une ambivalence dans les dialogues parce que, des fois, les personnages disent des choses et ensuite, on a leurs pensées. Donc, quand on lit un dialogue, des fois, c'est extrêmement long parce que, d'abord, on a ce que les personnages disent, puis ce qu'ils pensent, puis ce que l'autre dit, puis ce que l'autre pense. Et, en fait, souvent, ça se résume à pas grand-chose et ça pourrait être plus efficace. Mais, encore une fois, avec les Bénéguissérites, le fonctionnement un peu du Messie, de tout ça, de ses visions, en fait, c'est utile à l'histoire. Et tout est utile à l'histoire. Mais, ce que je ne peux pas dire, c'est que j'ai adoré la façon dont c'est réalisé. C'est tout. Mais, c'est vraiment utile à l'histoire et je pense que ça va vraiment être développé dans la suite et que, sans doute, c'est ce que j'adorerais. Une autre chose qui est vraiment très subjective, pour le coup, c'est que j'ai du mal avec les prophéties, en général, dans les histoires. Et, c'est pour ça que je lis très peu de fantaisie parce que, souvent, on est basé sur ce modèle-là. Enfin, souvent, je ne sais pas, vu que je n'en ai pas beaucoup lu. Mais, là, encore une fois, ça ne l'a pas trop fait avec ce côté prophétique où, en fait, tous les personnages vivent à travers une prophétie et donc ne réalisent pas grand-chose d'eux-mêmes vu que la prophétie l'a dit, j'ai du mal avec ce mode de pensée. Bon, ça n'a pas plus entaché que ça, ma lecture, mais c'est un truc, en plus, parmi les autres choses que j'avais du mal à aimer. Globalement, c'est ce que je dois vous dire. J'ai plutôt été déçu par cette introduction et, en même temps, je sens qu'il y a énormément de potentiel pour la suite de l'histoire et j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Voilà, c'est ça qui est vraiment bizarre avec cette lecture et c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo spéciale. Ce qui m'a fait aussi tenir durant ma lecture, c'est les autres choses qui sont cool. Le peuple Fremen est vraiment un peuple intéressant et très, très bien établi. J'ai adoré le découvrir, découvrir cette thématique de la religion qui est traitée à travers lui parce qu'il y a des fonctionnements. Bref, il y a plein de choses qui sont très, très intéressantes à travers ce peuple. L'écologie d'une aussi qui est vachement intéressante et j'espère que ce sera développé dans la suite. Il y a d'autres choses. Il y a les personnages un petit peu plus secondaires mais que j'ai adoré suivre, notamment Duncan Hidao et surtout Gurney Alec. Je ne sais plus. De toute façon, je ne peux pas juger ce premier tome sans avoir lu toute la saga, je pense. Seulement, si on s'arrête à ce premier tome, si on se dit, ok, j'ai lu Dune avec ce livre, je ne sais pas si on l'a vraiment lu Dune, en fait. parce que je n'ai pas l'impression que ça s'arrête là. Et d'ailleurs, je fais aussi cette vidéo pour voir quand j'aurai fini la saga si tout ce que j'attends ici se conclut, en fait, dans la suite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, suspense, que j'ai acheté le deuxième tome parce que je ne vous ai pas encore parlé de l'édition mais vous avez pu la voir, elle est trop, trop belle. Les éditions Robert Linton ont réédité ce tome de Dune et je les trouve vraiment superbes. Je ne sais pas, je suis totalement fan de la couverture et de l'édition en elle-même. Le hardback, j'ai adoré ça. D'ailleurs, une chose que je dois dire, c'est pendant ma lecture, j'ai trouvé que l'objet livre en lui-même était hyper agréable parce qu'on peut lire le livre comme ceci sans que le dos se casse. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose d'hyper agréable à lire le roman comme ça. Je trouve que c'est une édition qui est vraiment bien réalisée et qui est très, très belle. Et le deuxième tome en jaune comme ça avec le petit marque-page bleu et toutes les incrustations bleues. C'est trop, trop beau, je trouve. Et il y a aussi une chose, c'est que le deuxième tome, qui n'est pas vraiment un deuxième tome comme je vous l'ai expliqué, ne fait que 300 pages. Donc, en fait, j'ai trop hâte de découvrir la saga un peu plus. J'ai trop hâte de voir comment tout cela va évoluer. Et donc, vous verrez certainement mon avis sur ce deuxième tome dans pas très longtemps. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais acheter à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de cette édition collecteur, le nouveau tome de Dune. Et je me tiendrai au courant comme ça. Comme ça, j'avance dans cette saga au fur et à mesure. C'en est tout de mon retour sur Dune, enfin, le premier tome. Je voulais faire cette vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à en dire, comme vous pouvez le constater. Et que je trouve que c'est une lecture qui est importante dans ma vie de lecteur. Parce que c'est le premier tome d'une grosse saga de SF, la plus connue. Donc, je voulais vous rendre compte un petit peu de mon sentiment pour l'instant suite à la lecture de ce premier tome. et vous parler un petit peu de tout ce que j'en ai pensé. D'ailleurs, j'ai vu le film Dune, réalisé par Denis Villeneuve, et j'ai ressenti un petit peu la même chose. Les décors et tout l'univers graphique de ce film est incroyable. Mais en fait, déjà, pour ceux qui n'ont pas lu le roman et qui ont vu le film, en fait, c'est que la première moitié du premier tome, ce film en lui-même. Et donc, j'imagine que la partie 2, ce sera la deuxième moitié. Donc, j'ai trop hâte de voir la partie 2 parce que, pour le coup, il va y avoir énormément d'action, je pense. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu long. J'ai trouvé que c'était incroyable comme film, certes, mais je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour une vidéo un petit peu spéciale. D'ici là, passez de bons moments, faites de belles lectures, et je vous souhaite tout le meilleur du monde.